Il est 20h30, bonsoir et bienvenue pour la découverte d'un petit jeu à la Paper Mario qui vient d'arriver sur les shops de la Switch que je ne connaissais absolument pas du tout, Bug Fables. Vous avez peut-être vu le trailer tourner il n'y a pas si longtemps que ça sur Twitter, Youtube, du compte Nintendo, etc. Et d'ailleurs on parlait sans doute avec l'annonce de Paper Mario pour cet été, et bien l'occasion pour nous de voir ce que le jeu a à offrir, puisqu'il a l'air d'être très recommandé, parce que je ne savais pas qu'il était déjà sorti sur PC il y a de ça quand même déjà un an quasiment. Mais voilà, pourquoi j'en ai jamais entendu parler je ne sais pas, et la réponse je l'ai eu en lançant le jeu, et bien elle est peut-être là la réponse. Et oui, malheureusement, pour certains d'entre vous, le jeu est uniquement en anglais, japonais ou espagnol. Donc on pourrait se taper un délire à choisir espagnol, mais on va dire que l'anglais c'est plus simple à lire quand même, un tout petit peu. Donc ce n'est pas trois mots d'anglais qui vont nous boucher les synapses, donc l'occasion de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et peut-être aussi pour vous de le découvrir, parce que comme ça je pourrais vous raconter un petit peu ce qui se passe, si vraiment l'anglais c'est pas votre truc. On va dire ça gentiment. Allez zou ! A la new quest ! Ah, j'ai du mal à traduire. Faut que je tape mon nom. Euh, voilà, attends. Ah mais de toute façon ton nom il est pas dans le jeu. Oui. Tout à fait. Le pays de Bulgaria. Ouais, ça va être que des noms tirés d'insectes et de déjeunement, un peu comme ça je pense. Paisibles, prospères, endroits où beaucoup d'aventuriers insectes se rassemblaient. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Une jeune reine attirée par les promesses de richesse et de champs luxurions vint visiter ces terres il y a plusieurs lunes. Salut Baldrak, salut Kisun. Ensemble, avec ses filles et ses servants, elle établit alors le modeste campement à Beugaria. Ces gens, enfin je suppose son peuple du coup, étaient heureux. Le royaume des fourmis était florissant. Mais cependant, le rêve de la reine n'avait jamais été encore accompli. N'avait jamais été... Ouais bref, vous avez compris quoi. La fourmilière millénaire, non mais c'est ça, paper bug et la fourmilière millénaire, j'aurais dû mettre ça comme titre. Ah, je vais te le piquer, tiens. Je te le pique totalement, je n'ai aucune race, regarde, hop, je vais le mettre en titre de stream. Donc voilà, le but du jeu, de vous traduire un petit peu tout ça, le temps que je corrige ça rapidement. C'est ce qu'évidemment, je me doute que l'anglais, c'est pas forcément pratique de jouer à des jeux et de lire des jeux qui font, je sais pas, 20, 30, 40 heures. Qui fout l'anglais comme ça, où d'un moment tu décroches et t'es fatigué parce que traduire ça te demande un effort cognitif assez puissant. Voilà, je n'ai aucune race, je t'ai volé ta blague. Allez, on continue. Donc voilà, son rêve n'a jamais été réalisé. Pour le fait, non mais je traduis littéralement, ça ne va pas du tout, je vais lire toute la phrase d'un coup, ça sera beaucoup mieux. Alors, justement, elle cherchait un trésor au pouvoir incroyable, qui était celui de l'immortalité, si j'ai bien compris, justement, l'Everlasting Sapling. La pousse éternelle, une plante qui donnerait la jeunesse et la force infinie à n'importe qui qui pourrait manger une de ses feuilles. Demain, c'est Xenoblade ! Bah oui, et ce week-end, je ne suis pas là avec Xenoblade, je vais le commencer dans mon coin. Salut, Simon ! Xenoblade, je vais le commencer dans mon coin, je veux dire, le jeu, on le connaît, tout ça, mais je vous le streamerai... Mais limite, je recommencerai une partie parce que le jeu, il a beaucoup changé entre-temps. Ma précommande d'Amazon n'est pas du tout en cours de route, donc j'essaierai de le choper demain ou samedi, genre dans une FNAC. Et on verra bien, on verra bien. Elle chercha et chercha et chercha, mais ne la trouva jamais. Elle confie alors son rêve à la princesse avant de tomber dans un sommeil mérité. C'est triste. Déterminée à réussir là où sa mère ne l'a jamais fait, la nouvelle reine rallia alors ses gens, son peuple, sous une même cause, la chasse au Graal. C'est Kaamelott des insectes ? Ouvrant les portes du royaume aux insectes de toute forme et de toute sorte, elle attira alors d'ambitieux aventuriers. Elle décréta alors d'une voix forte, éclair, oui, éclair, oui, pourquoi pas. Trouvez-moi la petite pousse éternelle, et vous serez récompensé de richesses comme aucun autre insecte ne l'a jamais été. Suite à cela, l'association des explorateurs a été fondée, avec beaucoup de membres cherchant à travers le royaume pour des indices menant au trésor. Cependant, à ce jour, la pousse n'a jamais été trouvée. Mais dans chacun des rêves de tous les petits insectes du petit royaume de petits insectes, eh bien un jour, ils pensent peut-être le trouver. Oh ouais, c'est Kaamelott, quoi. Imagine, il y a Perceval en version insecte. Ah oui, d'accord, donc en fait, c'est lui qui a raconté l'histoire. Ou du moins, c'est ce qu'on me racontait quand j'étais dans mon pays. Il a quand même gardé espoir, nous dit-il. Très bien. Sous rassurés, Kabou. Ce ne sont que des légendes. Ce ne sont pas que des légendes, c'est une histoire réelle. L'association des explorateurs se risque justement à... Non, c'est une preuve justement de... Que ce ne soit pas une légende, mais un véritable fait. Ah ah. Ah bah oui, d'accord. Donc en gros, non, tu ne peux pas m'accompagner, tu n'as pas fait tes preuves, gagne, gagne, gagne. Du coup, il n'est pas content. Ah ah ah. Ah voilà, arrête de me faire chier. Tu n'as pas ce qu'il faut pour m'accompagner, donc va jouer ailleurs, va voir ailleurs si j'y suis. L'autre qui lui fait, non, on ne peut pas laisser les gamins explorer, rentre chez toi. Ah mais du coup, il l'accompagne quand même. Use. Use to move. D'accord. Ah oui, c'est Paper Mario. C'est complètement Paper Mario. C'est stylé, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a peu de jeux qui prennent cette esthétique-là. Mais dis que je suis un gamin, je ne peux pas explorer... Je ne vais pas tout traduire non plus mot à mot, évidemment. Ça ne sert à rien de crier, gamin. Ce n'est pas à propos de l'âge, c'est à propos du talent. Ce n'est pas la taille qui compte, évidemment. D'accord, donc la petite abeille, elle s'appelle Vie. Le meilleur explorateur de toute la ruche. Ah, ça y est, ça commence sur le racisme. Ah ouais, comme ça, les abeilles, elles ne peuvent pas explorer. Ah ouais, ok, ouais. Ça commence avec les embrouilles directes, quoi. Ah, en gros, elle n'a pas de partner. Du coup, elle ne peut pas partir en exploration. Puis, genre, elle vient juste d'arriver comme une clodo. Et non, ben là, on ne voit pas quelqu'un faire des quêtes comme ça, évidemment. Ah, ils veulent un permis d'exploration, mais ils n'en ont pas les quatre, là. Je croyais que l'autre avec sa grande épée, il en avait déjà un. Ah ouais, donc en gros, on va jouer les quatre, là. Ah, apparemment, ouais, le groupe, c'est les quatre, là. Je ne sais pas si le groupe évoluera ou quoi que ce soit, mais... Apparemment, les héros, c'est ceux-là, là. L'autre qui lui fait... Ouais, de toute façon, je suis sûr que si tu partais en exploration aujourd'hui, tu reviendrais dans un sac. Ah, le tuto. Ils vont nous tester en combat, évidemment. Montrez-moi ce que vous valez, comme ça, vous verrez bien si vous allez en exploration ou pas. C'est vrai qu'il y a musique dans le trailer, elles avaient l'air stylées, déjà. Ton opponent, ton adversaire, n'est pas un amateur. Est-ce que j'aimerais bien voir le combat ? Tout à fait. Bon, une action par tour, jusque-là, ça ne me change pas, évidemment. On peut power-up nos attaques et faire des commandes uniques à chaque move. Si tu maintiens vers le bas assez longtemps, tu peux power-up ton cornstrike. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, oui, c'est des petites interactions complètement à la P.V. en Mario, ok. Encore un jeu qui pète le quatrième mur en mode... Ah, c'est quoi un bouton ? Non, là, elle ne le dit pas, elle dit juste... Ah oui, d'accord, je dois faire ça, ouais. Ok, donc là, c'est un truc à timing. Easy. Bon, à mon avis, il y a la perfect guard, comme dans tout Mario, Luigi, Superstar, Sega, tout ce que tu veux. Voilà. Perfect timing, donc tu reçois 0 damage. Un user skill, bah évidemment, il va y avoir des sorts, il va y avoir des compétences, il va y avoir des choses comme ça. C'est complètement le gameplay de Mario et Luigi. Oui, c'est vrai, il y a South Park aussi, les deux South Park qui étaient très très bien reçus, qui vont avoir à peu près le même gameplay, ouais. Ok, ouais, donc effectivement, on a des fleurs à la Pikmin au-dessus de la tête, et donc là, on a les skills, les objets, l'attaque... Ouais, en gros, ça va être une attaque de groupière, donc les PM, c'est la petite boule, genre la barre de chargement sur Mac, là, en haut à droite. Très bien. Ah ouais, non, c'est chaud. D'accord, là, j'ai fait de la merde. Quoi, je peux rien faire, c'est ça ? Aïe, aïe, ça fait mal. Ah, ah oui, bah voilà, unbelievable. Taunt. Bah oui, c'est ça qu'il a fait, taunt. Ah non, il faut maintenir vers le bas, lui, c'est vrai. Ah pourtant, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai pas réduit. Il a l'air un peu chaud à avoir le timing en garde, quand même. Ah, on a réussi quand même, bah voilà. J'allais dire, ça existe des jeux avec des tutos que tu peux rater, oui. Je saurais plus dire lesquels, mais oui. Ha, ça y est, j'ai mon permis d'exploration de donjons, on va pouvoir aller sauver des Pokémon. Alors, le repère de la bouche de serpent, si on traduit littéralement, à l'ouest. Apparemment, il y aura un travail, n'importe quoi. Un trésor à l'intérieur. Ah genre, c'est sa soeur, elle. Qu'est-ce qu'elle lui veut ? Oh, mon devoir m'appelle, je m'en vais. Très bien, cool, ta vie, génial. Ah oui, donc en fait, non, on a les trois là. Ah, bon là, en gros, ils expliquent un peu leur vie en mode, salut, moi je viens du nord, je m'appelle Kabou. Je vois pourquoi, genre la conversation, c'est... Je sors top d'un coup. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Bah oui, oui, on sait ce que c'est, faut trouver un trésor. L'artefact antique. Ah, on a que les deux ? Je croyais qu'on avait les trois. Chapitre 1 Un trio dysfonctionnel. On dirait les trucs à la WarioWare Smooth Moves, où ils étaient là, le bâton de pouvoir. D'accord, on peut changer de leader avec X. Checker l'inventaire et tout, en appuyant sur Start. Oh, l'interface, elle est stylée. Ça a l'air simple à comprendre, des gros boutons colorés dans tous les sens, ça j'aime bien. Ça marche. Et hop, on change de leader comme ça, on peut sauter. Ils ont pas de caractéristiques spéciales chacun ? Apparemment non. En tout cas, pas pour l'instant. Ouais, le bruit, les discussions sans musique de fond, elles sont un peu agressives, ouais, j'avoue. Bah non, mais je sais pas, c'est venu spontanément. En fait, quand j'ai vu l'écran d'intro du chapitre 1, je me suis dit... Ah ouais, non. Ah, c'est venu naturellement. Ah, vous vous avez tapé contre Maki, il est fort, hein ? Ah bah oui, hein. Ah ! Oui, non. Non, on va pas jouer en hard mode. Oui, c'est vrai qu'en fait, le hard mode dans le jeu, c'est pas genre au début du jeu, tu changes la difficulté. C'est un badge. Un peu comme dans Hat in Time où tu peux mettre un badge où ta hat girl, elle a qu'un seul PV tout le long du jeu. Mais euh... mais non, non. Au pire, par contre, dans Xenoblade Chronicle Remaster, ouais, je mettrai le jeu en hard mode, carrément. Ouais, je vais me reconvertir dans les voix-off d'acteurs porno, ouais. Ouais, on peut, ouais, activer des médaillons. Non mais non, on va déjà découvrir le jeu, ce sera déjà bien, parce que, en fait, moi, c'est un truc que j'ai toujours un peu trop détesté dans les jeux, c'est les hard mode, juste pour dire, « Ah, t'as vu, je joue en hard au jeu, ah là là, je suis un homme, un vrai, avec trois moustaches ! » Mais, enfin, déjà, jouer en normal à un jeu, ça veut dire que tu joues comme les développeurs l'ont voulu. Moi, je trouve pas le fun, en fait, à se faire ouvrir en deux tous les cinq mètres ou toutes les deux minutes, parce que, ben, tu profites pas du jeu, tu boucles sur une phase de jeu qui devrait te prendre cinq minutes, ça te prend huit heures, et tu finis par lâcher ta manette, parce que t'en peux plus, t'es fatigué. Moi, je fais partie de ces gens-là qui jouent en normal, tu vois, je... Sauf des jeux que je connais très 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 bien. Je joue pas en dur ou... voilà. Pourquoi tu tapes ce cristal ? Il risquera de péter. Un cristal antique. Ah oui, d'accord, c'est une balise de sauvegarde, quoi. C'est un bail de genre de Dark Souls, ouais, c'est pour ça, j'aurais jamais compris. Ah d'accord, c'est un peu à la Tales of the Symphonia, ça te soigne et ça te sauvegarde. Oh, tu me diras Kingdom Hearts aussi le fait, j'allais dire Dragon Quest. Oh, Mark, si, Dragon Quest, non, Dragon Quest, non, il n'y a pas ça. D'ailleurs, j'ai toujours pas continué Dragon Quest 11, c'est pas bien, je sais, et un jour, je le finirai. L'autre qu'on perd pas un truc, tu sais, qui est là, ça marche trop, c'est ouf, attends, je vais le vendre, ça doit coûter une blinde. Oui, mais non, en fait, sauf si tu veux aller en prison, tu vas pas le vendre le cristal, meuf. Il n'y a que la reine fourmi qui peut autoriser ce genre de poser des cristaux en fait partout. Ah, attends, c'est intéressant ce qu'il dit là, genre si t'en trouves un dans la nature, il est trop lourd pour être supporté, enfin, soulevé par un seul insecte en même temps. Donc, oups, assoyons-nous mieux. Ça veut dire peut-être qu'on peut déplacer les points de sauvegarde. Ah ouais, le postgame dans des Q, on se laisse tomber. J'ai plus autant de temps, moi, dans ma vie, hein. Best of luck, eh bah best of luck. Ah, c'était où à l'ouest, hein, ils ont dit ? Bah, à l'ouest, dans les jeux, en général, tu regardes toujours vers le nord, normalement. Ouest, tout à fait. Ah, tu n'as pas les Pécokiri, tu ne peux pas sortir de la forêt. Va voir l'arbre Mojo, il te dira quoi faire. Oh, tu as les Pécokiri, bravo. Eh bien, stay safe, traveller. Et mets un masque, c'est encore très important. Et respecte la distanciation sociale. Oh, un Granny Pio. Pokéball. Ah, Pokéball loupé. Ouais, vous avez battu un Granny Pio sauvage. Oh, ça donne des baies. Des baies au rang. Ah, Granny Pio qui vole. Il n'y a pas moyen de leur sauter dessus, comme à la Mario et Luigi, ou... Tornado tosse. Bim ! Ah d'accord, c'est des points d'exploration qu'on gagne avec les dessins de petites feuilles en bas à droite, ok. Ah, tu aimes attaquer au corps à corps ? Et tu n'aimes pas quand les ennemis sont loin de toi ? Eh bien, demande à un ami qui peut voler ou te lancer ou quelque chose comme ça, de l'amener au sol. Appuie sur X pour changer de position dans la bataille et attaque. Quoi ? Il vole pas, lui. Bah oui, tu vois, regarde lui. Ah bah non, oui, d'accord, ok. En gros, ils disent, bah lui, il ne peut pas l'attaquer parce qu'il attaque au corps à corps et l'autre, il vole. C'est comme dans Magic, c'est exactement comme dans Magic. Puff ! Voilà, et là, il tombe, et là, tu peux l'attaquer. Et te louper aussi, c'est vachement bien. Non, c'est bien, c'est bien, j'aime beaucoup ces petites mécaniques de gameplay simples et efficaces. Ah, franchement, le design Paper Mario, il est très propre. Très, très propre. Mais oui, parce que, vous avez remarqué, vu que j'ai changé de leader, j'ai mis le gros insecte vert devant. J'oublie déjà leur nom, je sais juste que l'abeille, elle s'appelle V. Bah, vu que c'est plus V qui est en tête, et bah, c'est pas elle qui attaque en premier. C'est marrant, l'ordre des attaques est déterminé par l'ordre des personnages, en fait. Alors, attends, est-ce qu'on peut faire un Tornado Toss sur tout le monde ? Ah non, c'est qu'un. Boum, t'es mort. Ah, mais il peut pas attaquer, lui. Attends, stratégie. Changer l'ordre, espionner, ne rien faire, fuir. Espionner. Ah oui, faut pas se louper dans... Oh la vache ! Ah oui, d'accord. Même ça, ça demande un espèce de timing. Attends. Oh lol ! Ah mais il y en a... Attends, 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 mais il y en a combien ? Ok. Ah non, 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 mais c'est pas ça qu'il dit. Malgré son look adorable, eh bien, il pullule dans les champs et dévore les cultures. Bien qu'il soit faible et bien frêle, en comparaison de ma force inébranlable, cette variation volante est bien embêtante. Ah, je devrais demander avis de l'eld. Ah yes, perfect guard. Je devrais pas jouer avec la manette Super NES 8-bit-do parce qu'elle a un léger input lag. Je devrais jouer avec la vraie manette de Switch. Avoir de l'input lag dans un jeu qui demande des réflexes, c'est chaud. Ouais, plein de points. J'ai pas encore très bien compris comment fonctionne la mécanique de points d'exploration parce que t'en as en bas à droite de l'écran, puis après t'en as plus, puis t'en gagnes quand même. Enfin, j'ai pas compris. Mais au moins le jeu te donne pas tout d'un coup, tu vois. J'aime pas les jeux où ils t'expliquent absolument 100% de l'interface et des mécaniques d'un coup. Dès le début. Genre le tuto, il dure 8 heures et t'es là à la fin. Mais non, mais c'est chiant en fait. Ouais, j'avoue, ça fait penser. Ah bah oui, les triangles par terre, c'est complètement Animal Crossing. Rappelons quand même que je suis dégoûté parce que dans New Horizons sur Switch, il n'y a qu'un seul modèle d'herbe et il n'y a plus les ronds, il n'y a plus les carrés. Mais, pas grave. Alors attends, 5 sur 7 PV, 4... Ah oui, comment on... Attends, comment on regagne des points de McIntosh en haut à droite là ? Ah mais j'aurais pu attaquer l'autre. Non, je voulais changer de... Non, je voulais changer de cible et il n'a pas changé. Mais il est mort quand même. Aïe ! Genre, vraiment là ? Ouf, il n'est pas passé loin celui-là. Ah mais non, on est pour une exploration, c'est l'expérience. Tu peux les créer en motif, ouais mais c'est très compliqué à poser parce que dans tous les coins, en fait, tu ne peux pas les mettre. Tu seras bloqué à côté des plages et dans les coins des falaises et des choses comme ça, tu ne pourras pas vraiment appliquer le sol exactement comme tu veux. Il faudrait tenter, en vrai, il faudrait tenter. Mais ça m'étonne qu'ils aient pas mis un truc qui revient dans tous les Animal Crossing depuis le premier et la variation des motifs de l'herbe qui donne la variation des motifs de la neige. C'est un des trucs de base, en fait, dans le jeu. En général, tu re-rolles ta partie dans Animal Crossing quand tu n'as pas l'herbe qui te convient, la couleur de l'aéroport qui te convient et etc. Ça m'étonnait juste, en fait. Bug of all completion, quoi ? Excusez-moi, vieux. Vieux, je ne sais pas quoi. Ah, c'est Cabou, le verre, oui. Oui, il faudrait peut-être qu'on aille à Snake Mouth Den, quand même, non ? Il est en détresse, le vieux, là ? Ou il n'a pas l'air, hein ? Ah, mon nom, il choc. Et je suis sûr que je suis plus jeune que vous, bande de petits cons de millenial de merde. Ah, il nous faisait un camp pour nous reposer. Bah ouais, tu devrais plutôt nous alerter que l'endroit est dangereux plutôt que de faire un camp chelou. Ah si, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider, ouais, carrément. Presse B, à côté des petits buissons ou des rochers. Oh, ah oui, d'accord. Bah, mettre ça dans une mise à jour, sachant que ça veut dire qu'il faudrait que tu re-rolles ton île dans Animal Crossing pour changer le motif de l'herbe. Ça me paraîtrait assez violent, quand même. D'accord, donc il a une corne qui coupe, lui. Bon bah, on lui a refait sa semaine au vieux, là. Ah, on a eu des baies. Ah, les berries, c'est la monnaie du jeu, ok. Ah, de nouveaux motifs d'herbe pour le terraforming. Ah, à voir, ouais, peut-être. Peut-être. Ça me paraît très très étrange de refaire entièrement mon île avec des motifs, mais pourquoi pas, ouais. Mais de toute façon, moi, j'ai hâte de voir après. Je dis ça, mais je chipote. Au final, je ne la regarde même plus, l'herbe. Et la forme triangle dans Animal Crossing, c'est ma forme préférée, de toute façon. Mais moi, j'attends surtout la mise à jour de la cuisine dans Animal Crossing. On va jouer à Star du Valet. Si vous êtes à côté de quelque chose qui peut être interagissable, voilà, néologisme. Avec la corne, il y aura un point d'exclamation vert qui sera au-dessus de la tête du leader. Très bien. Effectivement. Tu as trouvé une goutte de miel. Ça restaure 5 TP. Ah, TP, c'est les points Macintosh. Vous voulez en savoir plus sur les ennemis ? N'oubliez pas de les espionner dans le menu Straté. Oui, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah, quand on n'a pas le bon, il ne veut pas. Ok. Squitch. Squitch. On va tout couper. En fait, c'est Zelda le jeu. Et du vent. Ah, s'il y a des insectes qui veulent... Ah, j'aurais pu lui donner un coup. En fait, dans Animal Crossing, je rappelle, il y a des gens qui ont fouillé les données du jeu, qui ont trouvé qu'il allait avoir une mise à jour avec des nouveaux magasins et surtout une mécanique de cuisine. Salut, Spidouille ! Moi aussi, j'ai trop de jeux. Là, je teste Bug's Fable, mais j'allais dire Bug's Life. Bon, c'est presque pareil. Mais demain, il y a Xenoblue ! Enfin, moi, je l'aurai samedi, mais ce week-end, c'est Xenoblade. Exactement, tu coupes des buissons, c'est Zelda. Bon, allez, on va attaquer. Pouette, 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 pouette ! Ah, par contre, elle est mal en point, V, là. Qu'est-ce que... Torné de tosse. Merde, j'ai appuyé sur... Attends, c'est sur A ou sur B qu'il faut... Ah non, c'est sur B. Comment je me soigne ? Comment avez-vous une petite salade ? Ah, moi, je me suis fait un petit plat de pâte feta, là. Ça y est, je suis calé pour tout le reste de la soirée. Je suis posé, je joue à mon petit jeu. Ah, on est bien, là. Oh, une feuille qui croque ! Enfin, je traduis ça beaucoup trop littéralement, en vrai. Bref, vous avez compris. Une feuille sèche qui restaure 4 HP. Bah, voilà. Comment on restaure des HP ? Plus objet. Crunchy leaf. Ah, bah, voilà. Et donc, dans les badges, on a quoi ? On a le hard mode, mais on va pas les mettre. Librarie. Donc ça, c'est les découvertes. Là, c'est le bestiaire. Là, les... Ah, il y a de la cuisine dans le jeu ! Là, les records, justement, les quêtes, sans doute. Et... Ah non, ça, c'est les quêtes. Et les records, c'est genre les petites mémoires, les petites infos que tu glanes à droite à gauche. Les enregistrements, voilà. Les enregistrés, mec. Non, c'est pour ça, je préfère vous traduire le jeu, parce qu'en fait, j'avais pas du tout vu qu'il était en anglais, mais je me dis, bah, en fait, s'il est en anglais et vous que ça vous rebute, bah, je préfère que, voilà, on le fait ensemble. Ah, bah, le voilà, le repère de la bouche de serpent. Oh mon dieu, c'est terrifiant. Ah non, selon les rumeurs, j'ai entendu que c'était la tombe de beaucoup d'explorateurs, d'explorateurs, on se comprend, qui ont terminé leur voyage, d'innombrables voyages. Ça doit être bourré de monstres et de pièges à la con. Mais pourquoi tu me dis ça ? Maintenant, j'ai plus envie d'y aller. Comme par hasard. Ah non, 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 c'est tout le contraire, non, non. Ah ouais, cool, plus c'est dangereux, plus il y a de trésors, oui. Oui, en principe, oui. C'est comme dans la vie, quand il y a des méchants, c'est qu'il faut aller par là. Euh... J'ai la police au cul, c'est bon, je vais dans le bon sens. Oui, à peu près, oui. Euh... Alors, il y a apparemment aucun artefact à l'intérieur, effectivement. Elle est chaude vie, elle est là, en mode... Ah non, non, c'est bon, moi j'y vais. Oh là là, il y a l'autre qui est là, en mode Sasuke, je la protégerai. Mais en même temps, elle a débarqué dans l'association des explorateurs, en mode... Salut, c'est moi, je vais explorer. Oui, d'accord. Ah, une belle cristal. Euh, des items qui sont à collecter, ce sont les collectibles du jeu. Très bien, tu vas voir. Où est-ce qu'on voit les collectibles du jeu ? Dans les records, du coup. Où est-ce qu'on voit les... C'est pas ce menu-là ? C'est un autre ? Bah oui, non, c'est pas là. Ouais. Ouais, vous avez vu, il y a un chrono. Genre, c'est un jeu qui peut être speedrun à tous les coups. Ouais, bon courage, speedouille. Bon courage. C'est pas évident le modélisme, en vrai. Et je dis ça, et j'ai des petites armures de samouraï que j'avais pris au Japon que je dois monter à coup de pince en tordant des toutes petites pièces de métal les unes dans les autres. Je sais pas si je vais y arriver. Ah bah oui, le cristal, il soigne. Non mais à chaque fois, je fais la vanne de c'est pas trois mots d'anglais qui vont boucher le cerveau. Mais je me doute que c'est pas non plus donné à tout le monde de se dire « Ouais, mais l'anglais, enfin... » Tu vois, le jeu, il est en anglais, en japonais ou en espagnol. Je trouve quand même hyper spécifique le choix de traduction de langue. Mais ça veut dire peut-être qu'en fait, à la base, c'est des devs espagnols. Je sais pas du tout. C'est des devs espagnols qui ont traduit pour le marché japonais, pour le marché européen et international. Et stop, quoi. Tu vois, ils ont pas eu les fonds pour faire plus. Euh... Ah oui. Y'a plus de lumière ici. Ah, y'a un plafond. Oui, y'a le plafond qui est fissuré. C'est pour ça qu'on voit de la lumière. Mais est-ce que tu es obligé de commenter tout ce que tu vois ? Euh... Allez, bim, dans ta gueule. Le père adoptif d'Arthur est mort, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que... J'ai pas la ref, là. Ou alors j'ai loupé une info, peut-être. Je sais pas. Non. Ah, y'a une map avec la touche moins, c'est ça ? Ah non, d'accord. Moins, c'est pour parler au perso et savoir ce qu'il faut faire. Ok. Oh, mon dieu. Ah, faut pas m'attaquer comme ça, moi. Block. J'attaque avec mes points, Mackintosh. Comment ça, clock ? C'est moi ou les bruitages, ils sont faits à la bouche ? Ah, les mecs, ils ont dû se taper un vieux délire à faire tous les bruitages à la bouche chez eux dans leur canapé. Exactement comme dans Botanicula et tous les jeux, quasiment tous les jeux d'Amanita Design, dont Samorost1234, Botanicula, Machinarium, qui m'a été offert d'ailleurs il y a pas longtemps, qui est un excellent point and click et qu'on fera peut-être quand il y aura du temps et plus de gros jeux à faire. Est-ce qu'il n'arrivera pas de si tôt ? Ah oui, il faut le retourner, bah oui, évidemment. Merde, je n'ai pas vu rêver. Je sais bien, on parle de ça sur un truc en mode c'est la vie, c'est la fête, lululi, lulala. Et voilà, donc, alors, problème de game design par exemple là, pourquoi ils ont mis le panneau qui te dit « Attention, nos ennemis ont des défenses et tu devras faire autrement pour essayer de les taper ou de les toucher. » Pourquoi tu me le dis genre après l'ennemi ? Je veux dire, je me suis fait peut-être, imagine tu fais pas gaffe au jeu, tu comprends pas ce qu'il faut faire et tout, tu te fais éclater par un monstre que tu connais pas et juste après, t'as le jeu qui te fait « Eh au fait, faut faire comme ça. » Ben, soit tu me le dis avant, soit tu me le montres, soit, je sais pas, soit logique, soit cohérent dans ta façon d'approcher les trucs, enfin, il y a des petits trucs des fois dans les jeux comme ça qui me rebutent en me disant « Mais pourquoi tu me l'expliques maintenant, je l'ai deviné moi-même, tu vois ? » « Ça prévient la cotisation des retraites, la mort, ouais, enfin bon, quand même quoi. » « Ah mais comme on dit, de toute façon, tu autorises le cannibalisme et tu réduis à la fois les problèmes de famine dans le monde et de surpopulation. » « Il doit y avoir un moyen de passer, évidemment. » « Un interrupteur. » Oui, tu pourrais voler de l'autre côté, pourquoi tu voles pas ? « C'est trop d'effort, lol. » « T'es aventurière, tu veux taper des monstres et voler les 3 mètres, c'est trop d'effort. » Ben oui, bien sûr. Ah, tu peux balancer ton beamerang. Bon, on va traduire ça, nous, à un abeille-rang. Mais pourquoi il dit genre « Ah, je m'attendais pas à ce que tu fasses ça. » Mais elle vient juste de te le dire avant. Des fois, il y a des dialogues, les jeux vidéo, tu sais, c'est un petit peu trop niais, des fois, en mode « Oh là là, mais incroyable. » Oui, enfin, je te l'ai expliqué juste avant ce que j'allais faire quand même. « Oh là là. » « Oui, c'est B pour se perfect garder, c'est ça. » « Donc toi, tu vas passer en mode moulinette. » « Oh là, mais sérieux, pourquoi ça va aussi vite ? » « Pourquoi je ne peux pas changer de... » « On m'explique ? » « Ah, tu peux pas attaquer les derrière, ceux qui sont derrière. » « Ah, je suis pas bien là. » « Je suis pas bien du tout. » « J'espère que juste qu'on regagne de la vie quand tu level up. » « Le cast du Seigneur des Anneaux s'est retrouvé le temps d'une vie... » « Un œuf d'un très heureux petit affide. » « Faut le manger avant qu'il éclose. » « Mais non, mais c'est horrible. » « Il restaure 3 PV. » « Qu'est-ce que... » « C'est dégueulasse, c'est horrible. » « C'est pas vegan. » « Partez d'ici. » « Avant... » « Que le grand danger vous guette et vous chope et vous tue. » « Ouais, c'est sûr que ça va pas être facile, ouais. » « Ouais, j'avoue. » « On va se grouiller de choper les trésors et se barrer quand même parce que... » « Ça a pas l'air super accueillant. » « C'est quoi cet interrupteur du coup ? » « Il est pété. » « Il est quoi ? » « Ah mais j'ai jamais le temps d'attaquer avant, moi. » « Ah, parce que tu vois, à chaque fois je me fais surprendre. » « Sean Astin et Billy Boyd, ils font plus vieux que Vigomen of Hansen alors qu'il a 61 ans. » « Ouais, il y en a vraiment, ouais. » « Dans le casting Seigneur des Anneaux qui ont pris très cher. » « Je crois que c'est Orlando Bloom aussi, je crois, qui a pris cher. » « Plutôt cher, ouais. » « Ah, je vais pas faire perfect. » « Je n'ai pas fait perfect. » « Pourquoi ? » « Je sais pas. » « Luch. » « Filme-moi. » « Oula ! » « Ah oui, d'accord. » « Ah oui, des petites énigmes sympas en vrai. » « Franchement, euh... » « Si en plus d'être un jeu de Mario et Luigi, il y a des petites énigmes, des petites interactions, du platforming et tout. » « Franchement, c'est propre. » « Un Meshroom. » « On a fait tout ça pour ça, un pauvre champignon pourri. » « C'est qui qui a designé cet endroit ? » « C'est nul ! » « Mais il y a une grande porte. » « Un champignon. » « Bien au-delà de la moyenne. » « Restore 3 HP. » « Et soigne du poison. » « Ouais, non, j'avoue, Elijah Wood, c'est comme Kinurif's. » « Il est immortel, le gars. » « Trois soirs que le dessin n'avance pas. » « Tu pourrais combiner l'utile à l'agréable et faire des fanarts du jeu en question. » « Comme ça, tu aurais à la fois et le dessin et le live en même temps. » « À moins que ce soit un dessin important à faire et à finir... » « Et à finir d'une quelconque manière, mais... » « Mais genre à vol, mais... » « Putain. » « Est-ce que ça va ? » « Ouais, vachement, ouais. » « Donc toi, tu te casses à ta maison et tu le laisses crever au fond du trou. » « Ah oui, voilà. » « Petite crise de conscience en mode, mais pourtant je suis son compagnon. » « Oh là là. » « Je vais le regretter si je fais ça. » « Ah non, ouais, d'accord, en mode... » « Ah non, non, je n'ai pas envie d'y aller. » « Ouais, mais pareil, Ian McKellen, Gandalf, mais le gars... » « Laisse tomber, c'est comme... » « Comment il s'appelle ? » « François-Xavier, n'importe quoi. » « Professeur Xavier ou Picard dans Star Trek. » « Ah, j'ai oublié son nom, je suis inculte au possible. » « Bah pareil, lui, il y passe, c'est impressionnant. » « J'avoue, les persos comme ça, ça doit bien se dessiner. » « C'est plus que des fanarts de genre Xenoblade ou des trucs un peu réalistes dans les graphismes. » « Ouais, j'avoue, la place... » « La place. » « L'endroit... » « Je traduis... » « Je traduis en littéral. » « L'endroit est vraiment creepy. » « Bon, alors, voyons voir. » « Oh mon dieu. » « Est-ce que c'est une grosse mythe ? » « Presse F. » « Voilà ce qu'elle est en train de dire. » « Presse F à notre explorateur perdu. » « On dirait Hollow Knight version Paper Mario. » « C'est marrant. » « Enfin non, vu comment Hollow Knight est sombre. » « Si je me mets à penser en anglais, c'est n'importe quoi. » « How dark is Hollow Knight ? » « Bah du coup, ouais, non, c'est pas Youpi, non. » « Il est en vie ! » « Ah oui, voilà. » « Lance ton truc pour que ça coupe tout, ouais. » « Ah bah non, on va se faire attaquer. » « Oula. » « Un gros méchant. » « Ouais, j'avoue quand même un truc aussi gros peut venir derrière nous sans qu'on le voit. » « Va nous choper en traître. » « Ah oui, on va pas l'abandonner quand même, ce serait dommage. » « L'autre qui se barre en mode... » « Non mais non, j'ai pas envie en fait. » « Oh la saloperie va. » « Ok, donc vie, c'est barré. » « Mais pétasse quoi. » « On va pas taunt, je suis tout seul. » « On peut pas spy. » « Comment ça cloque ? » « Mais cloque ! » « Pourtant j'ai perfect garde là. » « Oh la la, ouais non mais en plus il commence à faire des phases et tout. » « Bah oui, non, je peux pas le toucher évidemment, j'ai pas le boomerang de vie. » « Vu qu'elle s'est barré. » « Hein ? » « Saloperie. » « Bah, do nothing hein. » « C'en est trop, je vais mûrir. » « Mais non, c'était pour mieux revenir avec une espèce de... » « De comeback de héros en fait. » « Ouais, les pattes de l'araignée en fait elles sont faites en JPEG 3D. » « C'est marrant. » « Patrick Stewart, voilà, c'est ça Patrick Stewart. » « Qui d'ailleurs est très pote avec Ian McKellen. » « Ils vieillissent plus. » « Ouais c'est ça, il disait de toute façon je bois du thé tout le temps, je vieillis plus. » « Hollow Knight je l'ai sur Switch mais je suis bloqué dans le jeu. » « Parce que le problème c'est qu'il est très, très... » « Peut-être pas à ce point là mais... » « Il est moins bien indiqué qu'un Metroid ou qu'un truc comme ça et en fait t'as vite fait de te perdre. » « Et t'as beaucoup d'objets qui sont optionnels dans le jeu. » « Et bah du coup ouais, Hollow Knight quand t'as pas la carte en entier, tu sais vraiment pas par où passer. » « Ouais c'est très, très dur comme jeu. » « Mais un excellent jeu, mais ouais un petit peu trop chiant sur l'ergonomie de navigation en fait. » « Tu m'as abandonné saloperie ! » « Bon elle est revenue quand même mais... » « Mais, mais quand même quoi. » « Je t'engueulerai plus tard. » « On va lui défoncer sa tête. » « L'autre qui lui fait... » « Bon cette fois-ci on va essayer de l'abattre. » « Sans laisser personne derrière, 1-1. » « Ah il se clash sévère quand même dans le jeu, c'est marrant. » « Tornado tosseux ! » « Mais comment ça cloque ? » « Ah oui quand même. » « Ah mais je peux rien faire en fait là. » « Je cloque, mais je cloque tout ! » « Ah oui d'accord. » « Merde. » « Voilà, petite taunte. » « Comme ça on tank sur celui qui a plus de PV. » « Oui voilà, c'est ça. » « Le plan c'est d'attaquer la... » « La toile de l'autre côté et pas elle directement. » « Ah c'est marrant le perfect block, apparemment il est pas pixel perfect. » « Faut le déclencher à un certain timing mais qui est pas clair pour moi encore. » « Mais pourquoi pas. » « Ah bah voilà. » « C'est grâce à X-Men ouais. » « J'avoue ils sont invulnérables. » « C'est bon il est... il est sauvé ? » « Allez là il cassez vous ouais. » « Dégage de là. » « Bah oui du coup elle est trop grosse pour venir dans ce trou. » « Ah ils sont malins. » « Ah du coup elle est désolée d'avoir fuit. » « Bien, bien, bien. » « Ah l'autre... » « Ça va il est gentil parce qu'il fait ouais non mais c'est bon. » « Moi je... » « Pas j'aurais fait pareil mais je comprends. » « Il est mort ou il est pas mort ce truc là par terre ? » « Oula ! » « Oui ? » « Ouais d'accord. » « Est-ce qu'il parlerait pas une langue ancienne ? » « Oui qu'est-ce... » « We can speak bug niche. » « On peut parler l'insectoie. » « Oh pourquoi il parle en plusieurs ? » « Nous sommes rétablis. » « D'accord. » « Non mais genre... » « Ah il semblerait que nous devons notre vie à... » « À vie. » « Non mais fout ma gueule lui. » « Alors c'est barré en plein milieu du truc mais tout va bien. » « Ah bah oui on cherche des... » « Des trésors ouais. » « Hum hum hum. » « Il s'appelle Leaf. » « Ok. » « Ok super il nous accompagne. » « Ok alors tu es venu là-dedans sans savoir se battre, sans rien. » « Juste comme ça. » « En mode je vais me balader. » « Ouais. » « On se casse. » « Une tablette écrite dans un ancien langage. » « Ah mais lui pour aller... » « Bah oui. » « Il va pouvoir les lire évidemment. » « Let us check again. » « Comment je change ? » « Attends. » « Parce qu'en faisant ça tu peux changer que le premier et le deuxième. » « Ah non c'est pas un perso jouable. » « Ah non c'est pas un perso jouable. » « You can switch sur party order. » « Mais en retour ceux qui sont derrière se font viser moins souvent par les ennemis. » « Bah c'est logique, c'est logique. » « Tu peux switch si les gens sont KO dans les tours. » « Très bien. » « Comment, bah oui mais comment on fait ? » « Parce que là j'appuie sur X mais... » « Ça fait rien de plus. » « Ah oui non d'accord c'est juste pour lire la... » « On s'en fout en fait. » « Ok. » « Non je voulais attaquer. » « Une zombie hante. » « Une fourmi zombie. » « Ah dégueu ! » « Ah vous connaissez ce truc là ? » « Des champignons qui prennent possession du corps des insectes et qui en fait les contrôlent après... » « Ah c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. » « De quoi 50 000 balles pour le camping de quoi ? » « Ah pour le camping de l'animal crossing. » « J'avoue. » « Mais non mais c'est parce que t'as tout le matos. » « Au début c'est une planche et du bois mais après t'as la tente de camping et tout. » « Ah c'est vraiment... » « Ah c'est vraiment... » « Ouais les trucs chelous là, des insectes avec genre les parasites à l'intérieur. » « Horrible, dégueu, dégueu. » « Ah moche. » « Ah oui, non oui d'accord, pour déplacer le camping. » « Il faut savoir que tous les bâtiments c'est 50 000 pour les déplacer et c'est 30 000 pour déplacer ta maison. » « Donc les habitants, moi j'en ai chié pour tous les déplacer pour faire le truc en terrasse là. » « Ah bah tu comptes 50 000 x 6 et voilà. » « J'étais content quand j'ai appris ça. » « Il est mort Johnny ! » « Ah bah non. » « Par contre ma baie qui tombe dans l'eau, on en parle ou... » « Pif ! » « J'ai réussi. » « x 2, bah voilà. » « Bah ouais, enfin 2 x 2 ça fait pas 3 pour dans ma tête. » « Ah non, c'est... » « Enfin, j'ai pas fait back S. » « Mais ouais, 2 x 2 ça fait pas 3. » « Ah non, x 2, attaque x 2. » « Ah bah oui, attaque surprise. » « D'accord. » « Oui, non, c'est logique. » « Ah non mais c'est ça, ouais. » « Ta maison qui a genre un sous-sol à déménager tout le bordel et qui fait 3 mètres de haut. » « Ah attends, faut choisir un truc. » « Toute la team gagne 1 point de bonus pour chaque membre. » « Une barre de chargement de MAC en plus. » « Ou 3 médailles points. » « Non, je vais prendre de la vie. » « Ah, V a pris cachette secrète. » « Cigarette stache. » « Oh oui, DB. » « Donnez-moi DB. » « Cloc, cloc. » « Aïe. » « Non, 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 non. » « Cigarette stache. » « Non, non, non. » « Non, 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 non. » « Non, 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 non. » Un mûcheroum ? Appuyer sur B en combat permet de changer qui est courant. Ah oui d'accord, ça change le focus d'action. D'accord. Et chaque membre de l'équipe a une façon différente d'attaquer. Les différentes façons en fonction de leur attaque et de leur skill. Enfin différentes façons, ouais en gros il y a des façons de gérer les persos quoi. Donc faut faire gaffe à qui est actuellement en train de jouer son tour. Crystal up berry. Ça va la plateforme se gère plutôt bien pour le fait que les persos sont en 2D, 3D un peu bizarre là. J'avais un peu peur de ça, de me dire ah mais s'il y a du platforming dans un jeu où c'est à moitié vu en 2D, avec de la profondeur ça peut être un peu bizarre. Mais apparemment non. J'ai pas eu le temps. Ah on peut pas attaquer derrière, non. Attends, B. Ah voilà, ça change de... ok. Secret Stash. Soigne 4 HP à un allié en soignant le poison avec un item de sa sacoche. Et ça ne consomme pas les items normaux. C'est pété ? C'est complètement pété ? Genre t'as un... T'as comment ça s'appelle ? T'as un... Une attaque qui soigne, qui cure le poison et qui utilise pas d'objet. Il doit y avoir un truc hein, c'est parce que j'ai pas tout compris mais... Il doit y avoir un truc. Mais cette fourmi est possada ! Ah ouais, les zombies c'est pas juste une histoire. Ça pourrait arriver pour les humains aussi en vrai. Oh, mais j'arrive pas à faire des perfects. Ah j'aurais dû changer l'attaque. Merde ! Ah non si, ça consomme quand même un objet. Ah, perfect guard, voilà. If. Non, non, loupez, loupez, loupez. Ah mais je l'ai vu arriver. J'ai vu que la barre elle était au début et j'ai fait, ouais non c'est mort. Par contre ça paye. Et... Ah mais attends, il y a un truc là-bas. Non ! Ah ils l'ont fait exprès. Ah ils l'ont tellement fait exprès. Genre c'est un réceptacle de coeur et ils ont dit non tu pourras pas y aller. Oh il était caché. Ah non je l'avais là. Alors, ouais donc là ils nous apprennent que taper un ennemi en dehors d'un combat ça le stun. Et entrer en bataille pendant qu'il est stun, ça permet d'avoir une deuxième action en plus. Splitch. Ah mais attends. Mais oui, bah voilà. Cool. Une médaille HP. On va la mettre sur lui. Comment on voit... Ah oui d'accord, donc en fait ton total de points de médaille te dit combien tu peux mettre de médaille... Combien tu peux mettre de médaille sur tous tes persos. D'accord, ok. C'est pas con, c'est pas con en vrai. Le système de points globaux pour mettre des médaillons à tout le monde, c'est plutôt bien pensé, ouais. C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? Ah d'accord. Et tu pouvais pas le faire avant. Genre il fait de la magie. Même lui, il sait pas, il est là en mode... Bah je sais pas, j'ai tendu la main, ça fait un truc. Ouais la magie, ça a pas l'air d'être un truc très commun dans le royaume des insectes quand même. Ah oui. T'es un criminel, à vous, t'es recherché ! Salut Panty ! Bah voilà, perso jouable. Maintenant qu'on a un trio, laissez-moi vous expliquer une technique bien utile avec les relais de tour. L'un de nous peut donner son tour d'action à quelqu'un d'autre. Ah ça c'est bien ça. T'as l'air chiant l'autre qui lui dit. Eh oui, donc voilà, en fait, l'autre là, Kabu, il peut donner son tour d'action à Vi, parce qu'il peut pas taper les machins qui volent, pour que Vi tape deux fois, et donc fasse tomber les machins qui volent. C'est pas con. Et donc lui, il pourrait même lui donner son tour pour qu'elle attaque trois fois. Et l'autre qui fait, non non, mais abuse pas trop quand même. Ah ouais, d'accord, ok. Par contre, quand tu te fais donner un tour par un autre joueur, ta puissance d'attaque diminue, en fait. Plus on te donne de tours sur le même perso, plus ta puissance d'attaque diminue. Donc c'est pas rentable de donner tout au même perso. On dirait un peu du Okami, ouais. On dirait un peu, mais non non, pas du tout. Je sais pas qui c'est les devs, j'ai pas regardé, j'ai vu le jeu sur l'e-shop, j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai ! » et puis je l'ai pris. Donc, je sais pas du tout. Non, c'est pas du tout les... Non, non, les devs d'Okami, ils font plus de jeu, je crois, maintenant. Clover Studio n'existe plus même, d'ailleurs. Mais c'est très, très Paper Mario dans le truc. Turn Relay. Alors, attends. Là, en gros, je fais Turn Relay. Je donne mon tour à vie. Comme ça, je peux double attaquer. Ma deuxième attaque sera moins forte, du coup, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, il y a un point de dégâts en moins, forcément. Et toi, tu peux faire quoi, du coup ? Icefall. Créer un projectile de glace qui peut friser les ennemis et impacter dans tout son rayon. Ah, de frappe, t'es sérieux, là ? Appuyez sur A quand le curseur est dans le bon endroit. Wouah, d'accord, ok, c'est trop stylé. Les actions d'attaque, elles ont l'air ultra variées, c'est génial. Mais on dit, mais cette magie, il rigole zéro. Ouais, c'est cool. Genre, tu ne pouvais pas le faire avant, quoi. J'avoue, vie, elle est là, en mode, « Mouah, non, c'est chelou, ouais. » Et l'autre, qui a moitié perdu sa mémoire, en mode, « Je suis un mystique des temps anciens, mais je ne le sais pas. » « Omae Wamo, mystique ancien... » Je sais pas quoi, là. Ouais, bah... Oui, bah, accompagne-nous, j'ai envie de te dire. Exactement, voilà. Là, on peut le faire lead, et donc, il peut freeze des objets en étant leader. Voilà. Les ennemis congelés ne peuvent pas être stun, justement. Mais on peut leur grimper dessus. Ou ils peuvent servir de bloc pour actionner des plateformes. Ah, ils ont des bonnes animations, les persos, en vrai. Ah, encore un œuf d'insecte qui, au lieu de gentiment le faire éclore, on va le bouffer. Afide, afide, afide. Où est-ce qu'on trie les objets, par contre ? Comment on trie les objets ? On peut pas. Très bien. Ah, tu m'étonnes que t'es trempé. Ah, il y a de l'eau, on est dans une grotte. Il y a de l'eau dans les grottes, des fois. Il y a l'autre qui est là, en mode, si c'est de l'eau... Ah, bah, on peut le congeler, du coup. Eh, bah, évidemment. Ouais, c'est... Par contre, c'est effectivement le reproche que je pourrais lui faire au jeu par rapport à un Paper Mario classique. C'est que les décors sont peut-être un peu simplistes. Complètement, ouais. Un peu dépouillés. Un peu vraiment carton-pattes. Ah, d'accord. Donc, les blocs de glace, on peut les pousser avec la corne de Kabou. Ah oui, donc, en fait, il y a une énorme synergie des compétences entre les trois persos. C'est génial. Ah, au niveau gameplay, il est bien, le jeu, par contre. De quoi il parle, là? Je n'ai pas compris de quoi il parlait. Si, il parlait des cafards, je ne sais plus ce qu'il disait dessus, mais... Une vieille statue. Il est trop classe, le machin mythe bleu, là. Il est trop stylé. En vrai, il s'appelle Leifid. Il a quand même un nom. Qu'est-ce que je vais faire, tiens? Ah, je n'ai pas assez de points, je n'ai pas un Macintosh. B. Ah, il faut appuyer juste sur le bon bouton au bon moment. C'est tout. Je m'attendais à un truc en mode « Ah, vite, fais une combinaison de touches, machin, je ne sais pas quoi. » Ah, des fois, le machin, le machin, il n'est pas très clair. Quand tu ne connais pas la première fois, tu loupes ton combo. Mais c'est un peu pareil dans Mario et Luigi. Je veux dire, même si le combo, il t'est expliqué, les premiers coups, tu loupes. Mais je t'avoue que je préférerais des décors peut-être un peu plus détaillés comme dans les Paper Mario. Et quelque part, je pense peut-être aussi qu'il risque de souffrir de la comparaison de Paper Mario qui va sortir au mois de juillet. Là, le jeu, il a un mois devant lui pour que les gens y jouent tranquillement au PPR. Par contre, dès que Paper Mario va sortir, je jouerai à Paper Mario. Et je le vois venir gros comme une maison. Ce jeu-là, je ne vais peut-être jamais le finir en vrai parce qu'il y a trop de jeux en même temps. Il y a Xenoblade, Paper Mario, 51 jeux indémodables, ce jeu-là, Animal Crossing. Il y a trop de jeux. Là, dans ces deux mois-là, il y a beaucoup trop de jeux d'un coup. Des gros jeux en plus. Xblup. Pourquoi je m'embête, en fait ? Parce que je ne sais pas sauter. On dirait un peu un mélange de Paper Mario et d'Undertail pour insectes. C'est marrant. Non, mais c'est ça. Tu mets ta vie sur pause. Moi, ce week-end, ça va être Xenoblade. Je ne vous le cache pas. Autant je vous ai dit, on va le streamer à fond, à fond, à fond le jeu. Autant je vais peut-être le commencer dans mon coin. Ah oui, c'est vrai. Il faut appuyer sur moins quand tu ne sais plus quoi faire. Ils sont là les dos, en mode, c'est énorme, je ne sais pas où il faut aller. Et lui, il est là, en mode, quand tu as un doute, tu vas à gauche. Eh bien, allons à gauche. Merde. Euh, pas bon, ça. Il est pas mort. Perfect guard. Ah non, pas là, ouais. Ok, d'accord. Allez, je ne peux plus les toucher. Donc, on va faire, je donne mon tour. Euh, normalement, tu as donné ton tour, ouais. Voilà. Euh, du minecraft donjon, est-ce que je vais le refaire ? J'ai beaucoup continué en solo. Minecraft donjon, j'ai avancé, j'ai passé la deuxième palier de difficulté en mode aventure et j'en suis à la fin. Mais je me fais dérailler par le niveau de fin à chaque fois. Je suis monté niveau 40 et tout, j'ai pas mal de stuff. Ah, les geysers peuvent transporter des trucs. Peut-être qu'on en restreamera aussi, de temps en temps. Attends, t'es en train de me dire que... Ah non. Par contre, je sais pas ce que ça veut dire, les icônes de point d'expérience en bas de l'écran, là, je... Là, il y en a 5. Je sais pas trop... Merde, non, je dois pas l'attaquer avec elle. Ah si, ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ils sont là ? Je sais pas. Ah non, d'accord, c'est tous ceux que tu accumules que tu gagnes à la fin. D'accord, ok. C'est vrai qu'il faudrait que je pense à scanner les ennemis, moi, ouais. Ah ouais. Trop. Voilà. Hihi, je m'en doutais. Des fois, c'est un peu confus parce que je sais jamais sur quel perso je suis, et pas même. Tu peux en avoir qu'un, évidemment. Il y a des fois, quand t'es dans des petits espaces comme ça, tu switches plein de fois et tu sais jamais trop qui t'a en main, qui t'a pu en main. À moins que de connaître l'ordre par cœur des insectes, mais... Non, après, sinon, voilà. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de défaut au jeu, si ce n'est une petite ergonomie capricieuse sur le switch de personnage, mais... Les ennemis, je les peux pas attaquer et ils prennent beaucoup plus de damage quand ils sont touchés en combat. Par contre, un ennemi qui se fait toucher, il défreeze immédiatement. Evidemment. Non, je me suis planté. Ah oui, il va prendre tous les dégâts à leaf. Oh, 3 parfaites gardes. Comment on se stylé ? Euh... Alors, attends. Du coup, on va faire un truc. On va faire... Eh oui, c'est... On dirait un... Metal Sonic. Ah oui, il faudrait le retourner. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Et du coup, maintenant, on voit la vie des ennemis et ça, c'est cool. Alors, voyons. Ah, il s'est folu. D'accord, ça a absolument rien fait. Je pensais que ça allait passer leur carapace et tout, mais que dalle. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ça leur fait rien du tout. Allez, donne ton tour. Non, merde, je n'ai pas vu qui l'a attaqué. Voilà. Voilà. Pele, 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 poète. Si tu bloques exactement quand un ennemi te touche, tu auras un petit indice audio et un message différent qui confirme que tu l'as fait avec succès. Un truc qui s'appelle la super bloc. C'est exactement ce que je viens de faire tout à l'heure. Mais ça, c'est ce qu'ils t'apprennent au début du jeu en mode perfect guard et tout bordel. Je ne vois pas pourquoi ils te le redisent là, mais ok. Merde. Ok. Alors. Oh, 4. Ah, je commence un petit peu à step up mon game, là. C'est bien. Parfait. Alors. Euh, ouais, d'accord. Ah, mais d'accord, je vois. On va mettre le bloc en bas pour pouvoir rejeler la fontaine en haut. Non, non, pas du tout. Non, je fais que de la merde. Ouais, c'est plutôt comme ça, ouais. Non, non, oui. Voilà. Ah, oui, c'est un gros interrupteur, oui. C'est ça qui a fait tout trembler, tu me diras. Alors, voyons. Oh, what ? Ah, oui, d'accord. On revient au point de départ et on a ouvert un des interrupteurs. Ouf, il était just a frame, celui-là. Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Attends, soin, soin, c'est où le soin ? Oh, une médaille de défense contre le poison. Eh ben, du coup, on va mettre ça sur qui ? On va le mettre sur... Sur toi, tiens. Et hop. Non, non, reviens, reviens, reviens. Voilà, il y a même des petites phases de plateforme en mode plateforme qui bouge à la Mario et tout. Ah, les mecs, ils sont chauds dans le game design, là. Bulloc. C'est marrant, son attaque neutre, elle ne gèle pas. Tu me diras, ce serait peut-être un peu pété. Ah, ça cloque. Ben oui, ça cloque. Je pensais lui faire un dégâts, mais non. Il ne faut pas que je le mette devant lui. Il ne faut pas que je le mette devant lui. Oh là, dans le sens de la profondeur. Ah oui, vous êtes chauds, vous ? Ah non, ça fait tourner. D'accord, oui, d'accord, je vois. Quoi, deux ? Genre, il n'est pas mort. Tu sais quoi, on va prendre des points Macintosh et on va faire Icefall. Voilà. Alors, on prend quoi ? Alors, on prend quoi ? Macintosh, vie ou médaille ? On prendra bien de la vie en vrai. Attends, on va voir un truc. Faut faire quoi de ça ? Ouais, c'est vrai. Oh là, oh là, oui d'accord, normal. Ok, enfoiré, complètement enfoiré. Oui. Non, je réflexe, je réflexe sur mes boutons. Ah oui d'ébaie ! Et bah voilà ! Tu m'étonnes que ça devrait être ouvert. Ouais, on va quand même sauvegarder, ça sent le boss. Ouais, ça sent bien les embrouilles ça. Ouais d'accord, je fais comment ? Ah oui d'accord. Je pensais pas lui caler mais gratuit. Attends, tu sais quoi, on va déjà le dégager avec lui. Voilà, profitons de la metagame. Tac. Comme ça, hop, je le retourne. Ils sont trop chelous ces trucs. Ils me rappellent des ennemis dans Mario Super... Attends, c'était lequel ? Six Golden Coins sur GB Game Boy Pocket. Enfin, Game Boy, Game Boy, pas Color justement. La première Game Boy. Je l'avais eu sur Pocket, c'était mon premier jeu de Pocket. Mon premier jeu Game Boy même. Et j'ai encore la cartouche. Ah bah oui, non je peux pas. Genre l'autre avec sa glace, il peut pas. Est-ce que ce serait-il pas un artefact genre un Majora's Mask ? Oups, hop là. Ça a pas l'air super spécial ni très très cher. Bah quand même, il a l'air d'avoir une gemme dedans. Il recommence à parler en tueur de l'autre là. Ah, de la magie. J'aime bien la magie. Ah oui, donc c'était bien ça, ouais. Je m'étonne que c'était pas un champignon l'artefact. The Ancient Mask. Comme ça, on fera tomber la lune. Ou de l'eau aussi, c'est bien. Il se chope. Ah bah tiendrons. Ah bah on se retrouve. Ouais c'est ça. C'est limite si t'entends pas le thème derrière. Tan 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 tan. Avec une grosse boule qui tombe. Bah elle est là, elle a plein de pattes la grosse boule. T'es au genre. Ah oui d'accord. Il y a combat quand même. C'est là. Oh là. C'est quoi ça? Ah ouais x2 carrément. Très bien. Alors attends. Ok ça ça touche. Euh t'sais quoi? Je vais faire. Identification. Spider. HP 34. On va te buter. Ça se résume à peu près à ça. Alors euh. Donc Kabou il peut pas taper. Ah Kabou il peut protéger les autres mais il peut pas taper. Ok. Tornado. Ah ici il peut peut-être taper quand elle est au sol. Tiens donne lui un tour à... Non à Leaf. Est-ce que c'est Vie qui va le faire descendre? Avec un... Ah normal. Ah pif! Tu tombes. Et là tu fais... Icefall. J'pensais que ça allait faire un truc mieux mais apparemment non. Euh alors attends. Alors on va faire quoi? On va faire... Give... Non on va faire un Tone. Voilà. Comme ça il focus. Pendant ce temps là. Elle mongolise pas mal quand même. J'ai l'impression. Ah j'ai plus de points Macintosh. Merdouille. Ah mais j'ai des items pour leur en donner. Et comme dans tous les RPG les items je vais me dire. Bah je veux pas l'utiliser c'est bon ça passe. Et je vais me retrouver à la fin du jeu avec un inventaire rempli d'objets que je n'aurais jamais utilisé une seule fois. Et c'est pareil dans tous les RPG. Xenoblade ça va être pareil. Paper Mario ça va être pareil. Ah non! Ouais non mais d'accord! Ouais non mais chaud! Ouais ok. Quoi? Ah bourre 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 bourre! Ah! J'avais pas compris. Ah le poison. Non pas le poison. Non mauvaise touche. Ouais il marre quand même. Euh attends. Attends 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 ça va pas du tout là. Items. Restore 5 points Macintosh. Oh là oui d'accord ok là on est clairement en phase 2 tout va bien. Elle n'ongolise pas tant que ça là. Talbot il va nous jeter encore du poison. Aïe. Euh ok alors attends. Mushroom 3HP cure poison. C'est bon je ne suis plus poisonné. Ah oui ça dure 3 tours le poison. Ok. Euh ouais très bien. Tac t'es mort. Ah c'est bon. La vache. Ah il faut bourrer quand même. Tiens tu tombes on te dit. Ah bah voilà il fait mal. C'est bon. C'est un peu chaud là niveau vie quand même. Euh alors attends. Ah mais non. Ah mais non ça va pas du tout. Parce que le sort de soin il est sur vie. Il est pas sur... Bon c'est pas grave. Item. Crunchyroll. On est bien. Et bah voilà. Tout ça. Et bah dis non. Pouf. C'est quoi cette vieille mort nulle. Ah la la. C'est la force de l'amitié. C'est génial. Ouais bon il y a là les trois quarts des dialogues. Et je vous avoue je les traduis pas. Parce que bon voilà. C'est pas non plus qu'il y a le plus transcendant. L'autre qui est là en mode. Ah dis donc ça soulage du stress quand même de l'avoir tapé. C'est... Ouh ça fait du bien. Bah voilà cassez vous avant qu'il y ait trop d'eau là. On a oublié à propos de... Oui bien sûr. Vachement oui. Mais cours au lieu de parler. Cours. N'importe quoi. Le duo d'aventuriers Vy et Kabou plongèrent dans le repère de la bouche de serpent. Pour y trouver et bien leur première mission d'exploration. Un endroit connu pour avoir manger beaucoup d'explorateurs. Qui osèrent s'aventurer là dedans. Et tant bien que mal. Et non même en étant deux même plus tôt d'ailleurs c'est ça la phrase. Et même avec tout ça ils se retrouvèrent bloqués ensemble. Mais à leur grande surprise trouvèrent un ami. Ensemble ils avaient réussi à récupérer un artefact pour la reine fourmi. Déclencher un piège. En déclenchant un piège ils ont réussi à venir à bout de l'araignée qui était venue et choper auprès. Oui mais pourquoi ils me résument ça maintenant ? En mode narrateur du style. Qu'est-ce qui va leur arriver ? Qu'est-ce qu'ils savent ? C'est ce que nous saurons. Et d'accord très bien. C'est marrant parce que ça écrit machine à écrire et tout. Comme si en fait ils te racontaient l'histoire qui était finie. Qui je trouve n'a pour le coup aucun intérêt parce que tu viens de le faire. Si encore ça ils te le racontaient quand tu rallumes le jeu pour te raconter ce que tu as fait. Je dis pas non. Là je vois pas l'intérêt. C'est vrai. C'est comme si à chaque fin de donjon dans Zelda on t'expliquait ce que tu avais fait. C'est bon ils ont récupéré l'artifact ? Ouais. Oh non elle l'a lâché. Non mais sérieux quoi ? Ouais voilà la prochaine fois tu gèles tout. C'est très bien c'est une bonne idée. Ah bah voilà ils l'ont pas perdu. Ouais j'avoue. Elle est là en mode ah trop bien il est pas abîmé. Ah super merci de t'inquiéter pour nous connasse. Ça a l'air d'être une espèce de petite saloperie quand même vie. On est proche du royaume des fourmis. D'accord ok. On va pouvoir retourner en ville. L'autre qui apparemment était bloqué dans la grotte depuis longtemps parce qu'il est là. Ça fait du bien de sortir après le confinement. Elisante. De quoi il parle ? Oh la petite musique. On dirait du Mario. Oh c'est celle de tout à l'heure. Ah non on dirait du Stardew Valley. Ah boost l'attaque. Scrooge. 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 Palala pala 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 pala. Bah voilà on est revenu. A mon avis ils sont pas... Qu'est-ci ? Pourquoi il chiale lui ? L'instru elle fait penser à des petites choses qu'on connait déjà ouais. Oh mon dieu vous allez bien. J'étais tout inquiet. Ouais j'avoue la journée était un petit peu caouteuse. Sans déconner. J'avoue vous avez de la chance d'être mangé par une rivière et d'en être sorti vivant quand même. Parce que le nombre d'abeilles que tu repêches dans ta piscine quand t'es en train de te baigner. Je veux dire les insectes au bout d'un moment comprenez que faut pas aller dans un truc qui fait à peu près un milliard de fois votre taille en eau. Ça va pas bien se passer hein. Vous pouvez pas vous poser dessus ça va pas le faire. Mais ils comprennent pas. Ils se mettent dedans. Ils sont là bleu bleu je me noie je me noie je me noie. Toi t'es là avec ton épuisette en train de les reprendre en train de les remettre sur le bord de la piscine tout ça. Ah je vous jure. Ça reçoit le problème un peu quand même. Ouais on a eu l'artefact. Oh mon dieu. Ah l'autre est là. Arrête vraiment ok d'accord. Ah l'autre tu parles comme un Nokia 3310. Oui bon là les dialogues c'est oh la la ça devait être dur oh la la oh dis donc c'est incroyable oh vous avez vraiment fait ça c'est génial oh mon dieu. Oui oui oui. Ah la reine va être contente c'est bien. Oh attends combien tu paries que lui là. L'autre leaf. Qui est tout mystical mystique là. Tu vois il dit genre ah la reine. Ah non attends. Ça se trouve euh. C'est bizarre je reconnais pas les les bâtiments autour de moi tu vois est ce que ça a été construit récemment. Et là ils vont dire bah non ça fait genre mille ans que c'est là. Tu vois ça fait des lunes et des lunes que c'est là. Donc voilà donc c'est tramé. Leaf c'est genre l'insecte millénaire qui a connu la première reine qui a connu même l'arrivée de la reine dans la région. Et qui connaît les anciens spirites machin. Et qui à la fin va te dire oui mais la reine elle est pas là pour pour l'artefact ou je sais pas quoi. Elle veut l'artefact pour genre tout péter c'est gros c'est une grosse connasse. Euh. En tout cas l'ancienne reine c'était une gentille. La nouvelle c'est une méchante. Elle veut l'artefact pour elle toute seule machin je sais pas quoi. Je te parie tout ce que tu veux que l'histoire c'est ça. Ah j'avoue ouais les membres d'exploration peuvent être que deux. Comment on fait ? Ah là là bah vu que vous avez rapatrié un artefact et que vous avez réussi bah du coup on vous autorise à être trois c'est ça hein. Parce que vous êtes le hero. Bah voilà c'est ça. Exactement. Ça a l'air un peu prévisible hein comme scénar. Apparemment c'est un petit peu dark et un peu... Bah jusqu'à maintenant il y a pas mal de rangs dedans hein. Je... entre Vie qui est un peu une grosse connasse et euh... Et les deux autres qui sont là en mode non mais t'es sérieuse meuf. A chaque fois qu'elle dit un truc ou qu'elle a fait un truc euh... J'espère très fortement que le scénario va un petit peu euh... Pas s'assombrir mais euh... S'approfondir... S'approfondir. Voilà. C'est plutôt le mot c'est... Avoir un petit peu plus de profondeur dans... Dans les propos parce que là... Là tu vois juste en faisant le chapitre 1 t'as deviné tout ce qu'il allait se passer dans le jeu hein. C'est quoi cet escargots là hein. Ah magasin trop bien. Alors, Magic Seed, d'accord. Ah oui, donc c'est un rappel qui ramasse 7 HP à la personne qui est morte. Eh bien, je prends. 18 berry, ça coûte pas cher. 12 berry. Ça booste la défense pendant 2 tours. C'est bien, ça. Je vais prendre un dernier rappel. C'est quoi, ce truc ? Une puce rapide. 12 berry. Ah oui, d'accord, ça permet de fuir les combats un petit peu plus facilement. Bon, bah tiens, c'est quoi ? Hop. C'est gratuit. Voilà, voilà, voilà. Quoi ? Vous avez trouvé une erreur. Pourquoi vous auriez laissé ça arriver ? Ça fait recouvrir un point Macintosh, mais ne le mangez pas. On vous aura prévenu. D'accord. Ah merde, j'ai pas assez de place. Bah non, mais c'est pas grave, on va le laisser tomber. Ah ouais, non, il y a de la place dans le sac à dos. Ah, il y a 10 places dans le sac à dos, c'est tout. Ah ouais, c'est Cheapos. Ouais, ce serait un peu trop pété en vrai, sinon. Non, mais en vrai, la théorie de la nouvelle reine, c'est la méchante. La gentille, c'était celle d'avant et que l'autre, il est hyper vieux et qu'il connaissait celle d'avant et pas la nouvelle. Franchement, c'est ça l'histoire. Je te parie tout ce que tu veux, c'est ça l'histoire. Faut aller au nord, c'est ça ? Quelle heure il est ? 22h13. Bon, on va découvrir vite fait la nouvelle zone au nord et puis on va aller voir un petit peu. On va voir ce que le chapitre 2 a à nous offrir. Une autre partie de la ville, déjà. Ah, les papayons. Big Reward Time. Cool. On va rencontrer la reine. C'est quoi ce truc ? D'accord. Ça s'ouvre pas avec le permis, donc. Très bien. T'es qui, toi ? Oh, les 101 dalmatiens, version insecte. Un théâtre. Ouais. Oh, c'est dommage, ouais, non ? S'il y a des petits trucs sympas à regarder au théâtre, c'est cool. Oui, voilà. Moi aussi, je vais être exploratrice. Oui, c'est bien ta vie, ouais. Content. Content de le savoir. Une auberge. Tout à fait. Sauf que là, il est toujours en train de te dire, « Ah, vite, vite, non, faut qu'on aille voir la reine. Tu peux pas explorer la ville. On te montre, mais tu peux pas y aller. Elle est là, lui. Eh ouais, on a réussi, mon gars. Eh ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux ? Tu t'inquiètes pour rien, tu y vas un peu vite quand même. Allez, allons rencontrer la reine. C'est mystique, allo mystique. C'est focus, mais non, mais moi, je veux explorer. Allez, laisse-moi explorer. Oui, bon, on a pris le temps de visiter, c'est rien. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y d'abord, on y vient après. J'ai pas envie de me faire taper dessus. Remarque qu'on lui ramène un truc, on va pas se faire taper dessus. Ouais, genre, elle a pas une tête de méchante. Elle a complètement une tête de méchante. Elle a un masque, déjà. Une petite référence à la reine d'Angleterre. Oui, c'est nouveau, oui. Tu vois, non, mais complètement. Elle parle genre lentement, elle a un petit rire en mode Ah, non, mais c'est cramé. C'est cramé. Ah, le temps nous est précieux. Ne le gâchons pas, cet artefact. Donnez-le-moi. Non, récompense d'abord, meuf. Mais t'es taré, tu vas pas lui demander du pognon. Espèce de gamin de merde. Je préfère te faire bouffer. J'interprète un peu. Ah, tu vois, regarde, même dans le dialogue, elle est là en mode Et même le vitrail, carrément. Le vitrail, c'est un vitrail de méchance. C'est ce que tu trouves dans le level de boss de fin, ça. Avec de l'orage qui l'éclaire de temps en temps pour te faire peur. Et peu sont à me parler d'une telle insolence. Peu sont ceux que j'épargne après m'avoir fait si... J'en ai exécuté pour moins que ça, grosso merdo. Ils ne sont pas dignes d'être en votre présence. Faites-les dégager. Couchez, couchez, couchez. On se calme. Où l'est pas ta place, bestiole ? Elle dit pas ça, mais on comprend ça comme ça. Ah, le masque de Majora. Mais c'est pas ça, le... Ah oui, parce qu'elle cherche la pousse éternelle pour être immortelle et tout, mais c'est pas une pousse, c'est un masque. Remarquez comme le deuxième vitrail est caché par un rideau, quand même. Qui, à tous les coups, est le vitrail de Sadarone, qui était l'ancienne reine, et avec qui... Alors, du coup, attention, l'histoire, c'est soit qu'elle s'est embrouillée avec elle, soit qu'elle l'a tuée pour prendre sa place, pour prendre la... Quand elle a été assez vieille, pour comprendre... Assez grande, plutôt, pour comprendre que la pousse éternelle allait lui donner moult pouvoirs et infinités de vies. Elle a buté Sadarone, elle est devenue reine et elle cherche la pousse, maintenant. Ouais, non, elle cherchait pas, c'est ça. Crystal Berry, 30 Berry... J'ai gagné 30 balles pour un masque ? Génial. On va être dans le Hall of Fame ? Vraiment ? Votre Majesté ! Les news urgentes ! BFM TV nous dit de vous donner ceci. Merde, j'avais lu Hitler, moi, n'importe quoi. Chuchote, 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 des trucs chalots ! Il parle de ça. Il parle de Voldemort. Ah, nouvelle expédition. Bon, pas pour nous, apparemment. Ah, l'expédition des collines d'Ori. Ça me plaît bien, ce nom. Il y a un artefact dans les collines d'Ori. Un petit village rural du royaume qui s'étend au sud de l'association des explorateurs. Ah oui, tiens, le royaume des abeilles. Ah oui, donc, c'est de là d'où elle vient, elle. Ne m'interromps pas, gamine ! Ah, t'es trop déçu en mode. Mais non, mais... Ta gueule, quoi. Ah, les abeilles sont alliées avec les fourmis. Très bien. Digne des meilleurs Pixar. Ouais, bon, en gros, il faut aller chercher des infos dans le village des abeilles. Tout ça, tout ça, tout ça. Très bien. Nous avons une carte de Beugaria. J'ai une question. Non, mais ça va attendre. D'accord. Ouais, on va pas l'emmerder un... Non, non, non. On va s'en aller maintenant parce que je pense qu'elle va nous taper dessus sinon. Chapitre 2. Les collines d'Ori sacrées. Oui, c'est vrai. Voldemort, c'est pas ça. C'est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Effectivement. Elle parlait plutôt de Pennywise. Ah, mais attends, non. Wait. Genre ça, c'est la reine des abeilles. Ça, c'est la reine des fourmis. Et ça, c'est quoi ? Elisante 2. Bianca, reine des abeilles. Et là aussi, il y a un autre vitrail. Et donc, tout est... Bah oui, en fait, quand je fais ça, tout se met dans mon records. Voilà, chapitre 1. Ah non, dans le bestiaire peut-être ? Non, le discovery peut-être. Ah, voilà, c'est ça. C'est pas très clair comment ils ont réparti les menus. Genre, dans le discovery, t'as les lieux, t'as les... Genre, les points d'intérêt. Et puis, en fait, dans records, t'as les quêtes et d'autres points d'intérêt. Enfin, c'est un peu bizarre, ouais. Quelle partie du jeu t'as débloqué ? Le vitrail ? Non, je suis pas sûr. Ça peut, remarque, ça peut. Ouais, il pourrait y avoir une reine d'escarabée et une reine des papillons, ouais. C'est quoi leur occasion ? Ils pourraient faire semblant d'être content, toi, là-bas, non ? Ah, il veut nous confesser un truc. Confessons, confessons. Quand nous avons quitté Snakemouse, la reine Elisabeth... Elisande de la première, donc la daronne de celle-là, là ? Quoi ? Ah oui, donc c'est ça. Voilà, donc il nous balance tout le plot d'un coup, en mode, quand j'ai quitté le palais à l'époque pour me rendre à Snakemouse, c'était il y a des années. Je suis resté bloqué d'une araignée pendant des années. Qu'est-ce que le fuck ? Donc c'est ça, il date de la première reine. Mais ce n'est pas possible ! Il fait de la magie en même temps. J'ai été même pané ! C'est pourtant la vérité. Faut qu'il prenne une voix un peu deep, comme ça, en mode Dark Sasuke. ça a beaucoup changé. Il y a une nouvelle reine. Et je ne peux pas trouver mon équipe de l'époque. J'ai été piégé pendant des années. Des dizaines d'années même. Je croyais avoir un petit doute, mais en me baladant dans le palais, mes doutes se sont dissipés. Et voilà, et tu vois, cette nouvelle reine, elle a une mauvaise aura, une mauvaise vibe. Elle est méchante. Elle est complètement méchante. Voilà, tu vois, bim, la première reine des fourmis était gentille, compréhensive. Celle-là veut juste te bouffer. J'avais raison. C'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de trop lui parler non plus, ouais. Ouais, allez, viens, on va explorer, ça te changera les idées, tiens. Voilà, la force de l'amitié, c'est trop bien. Allez, viens, on y va. Voilà, c'est bon, 8 bulles de dialogue pour ça. Alors, sud. Et il est donc 22h24, on va finir sur voir à quoi ressemblent les collines dorées. Et je pense que l'on s'arrêtera là. Demain, tiens, c'est qui toi ? Ouais, il parle en trompette. En même temps, c'est un papillon, c'est logique. Ouais, donne-moi des quêtes. l'autre elle est là en mode, non mais ça vaut rien, laisse tomber. Ok, donc ça, c'est tableau des quêtes. Ok. D'accord. Ah oui, genre là, la quête, c'est quelqu'un voudrait bien passer la nuit à l'auberge et faire une review honnête pour nous, s'il vous plaît madame. On peut voir nos quêtes dans le menu pause. On peut en prendre d'autres, d'autres, non c'est une par une. Ah non, on peut en prendre d'autres, je cliqueais trop vite. Oui voilà, au pire, ah bah ça, c'est très bien ça. Salut, au lieu de cliquer un par un, je veux prendre toutes les quêtes. Et voilà, j'ai toutes les quêtes d'un coup. Ouais, vas-y, on va faire une petite revue TripAdvisor sur ton truc. 3 berries de la night, oh ça va. Oh, vu qu'on fait une review, oh on est des influenceurs, du coup la nuit est gratuite vu qu'on fait une review. J'avoue, le deal est là, en mode, ah ouais, c'est déjà en train d'essayer de nous acheter, bah bravo. Ah oui, mais j'accepte, complètement. C'est gratuit, je prends. D'ailleurs, en parlant de gratuit, il y a la Handsome Collection de Borderlands qui est disponible gratuitement sur l'Epic Game Store en ce moment. Genre, vous avez tous les Borderlands gratuits sur l'Epic Game Store, c'est juste un truc de malade. Civilisation, GTA V, tous les Borderlands. Tout va bien. l'Eligime en signe, qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est genre la science des élections ou ? Et la musique de dodo. Toujours la musique du dodo, dans tous les RPG, il y a une musique du dodo. Même vous, quand vous vous endormez, mais vous ne l'entendez pas parce que vous dormez. Ouais, trop bien. Pony Drop, ça fait quoi ? 5 TP. Ah oui, ça recharge des McIntosh Points. On drop quoi du coup ? Ça ? Tu vivras, petit oeuf. Tu vivras, je ne te mangerai pas. Ah bah je m'en fous. Voilà. Est-ce que vous avez endormi ? Euh... Ok. Ah non, si ils ont bien kiffé, ça va. Euh non, je n'ai pas dit justement demain je me tâtais parce que demain, c'est le dernier stream de la semaine avant de reprendre mardi soir parce que je ne serai pas là du week-end des trois jours. Demain, ce sera... En fait, aujourd'hui, je comptais vous laisser voter entre Animal Crossing et Minecraft Donjon. J'avais fait un petit sondage le matin pour vous laisser le temps de voter pour le soir. Je pense que je referai ça aussi demain. Il y a de grandes chances que ce soit Animal Crossing, mais voilà, quand j'ai plusieurs jeux qui me bottent en même temps, je préfère vous laisser de... Bah, le choix, en fait, tout simplement, le choix de voter pour choisir lequel vous plairait le plus à voir. Moi, de toute façon, dans tous les cas, je joue aux deux, donc c'est pas véritablement un problème. Minecraft Donjon, il faut savoir que j'ai bien avancé et que je pourrais rebattre le boss de fin pour vous montrer la... la... Comment ça s'appelle ? La cinématique, pardon, de fin et sachant qu'il y a des trucs cachés à trouver dans Minecraft Donjon pour ouvrir un royaume caché qui a l'air super dur à trouver. Un sondage sur Twitter. Alors, le truc... Attends, je vais remettre le lien dans le chat. Le truc, c'est que Twitter, tu peux y avoir accès même quand tu n'es pas inscrit sur Twitter. Bon, après, tu peux peut-être pas, genre, voter ou répondre aux tweets ou je sais pas quoi, mais tu peux au moins voir ce qui se passe. Et c'est là où je mets toutes les infos. Aujourd'hui, il y a eu une espèce de triple chier d'infos. J'ai jamais autant balancé de tweets de ma vie. Mais voilà, il y a tout. Il y a absolument tout là-dessus. Dès qu'il y a un stream qui est annoncé, c'est là. Dès qu'il y a un stream qui change de... Là, j'avais fait un sondage et je me suis dit « Ah bah non, il y a BugFible qui sort. » Bah du coup, on change de programme. Bah voilà, je l'ai mis sur Twitter. Je pense que je vais lier mon fil Twitter au... Comment ça s'appelle ? Au zut... À la page Twitch. Comme ça, vous l'aurez dans la description, ce sera plus simple. Faut que je regarde si on peut faire ça, mais je crois que oui. Et voilà, comme Back Anytime. Yes, trop bien. West Complete. Est-ce qu'on doit rendre nos quêtes ? Est-ce qu'on rend nos quêtes ou est-ce qu'elles sont terminées d'un coup en fait ? Faites et terminées d'un coup. Ah non, elles sont faites, il n'y a pas besoin de les rendre. Nickel. Oh, ça... Ouais. Une petite chiasse là, après la petite goutte de miel. Ah non, il a faim. D'accord. Ah pour le cours du navet, bah voilà, bah tu vois, ça marche tout pareil. Ça marche tout pareil, tu t'abonnes à qui ? De toute façon, Twitter, tu parles tout seul et t'espère que des gens t'écoutent. C'est un petit peu le principe. Allez, allons chercher quelque chose à manger. On va aller chercher un truc à manger avant du coup. Ah non, ça sert à rien ça. un stockage de fourmis. Pour une période limitée, nous vous laissons signer un compte. Ah d'accord. Créer un compte gratuitement pour obtenir 35 emplacements d'objets à stocker. Genre comme un freemium quoi. tout va bien. Ouais voilà, c'est bien, c'est gratuit. Mais comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ah, c'est pas grave. Garde-les, ces cadeaux qui sont, j'en ai encore plein. J'en ai encore plein et j'aurai sûrement une plus d'étoiles filantes qui s'annonce. Oui, d'ailleurs, grosse info. J'ai complètement oublié de vous le dire. Demain matin, je suis à 75% de chance d'avoir un taux de navet compris entre 130 et 600. Donc avec un petit peu de chance, on sera au-dessus des 300. Donc demain matin, si je suis levé, 8h30 pétante, je vous balance le taux de navet. 8h30, 9h. Et je serai complètement AFK par contre. J'ouvrirai mon île en dodo code ou en ami. Et je vous balancerai l'info sur Twitter, sur les discords respectifs. Et voilà, je resterai en AFK. Je compte sur votre civisme pour ne pas tout péter. Et par contre, je n'inviterai que des gens que je connais un minimum parce que je n'ai pas envie d'avoir d'arbres qui corrompent la sauvegarde. Donc c'est mort et enterré. Je n'invite que des gens que je connais, entre guillemets, un minimum. Voilà, voilà. C'est dit, c'est fait, c'est prévenu. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un magasin. Crunchy leaf. Pony drop. Petit oeuf. Danger shroom. Un shroom qui est vraiment dangereux. Mais qui est super délicieux. Restore un Mcintosh point at a price. Genre, ça bouffe ta vie et ça régénère des Mcintosh points. Mushroom. Très bien. Bonjour madame. On peut vendre. Très bien. Maintenant, je n'ai rien à vendre. Par contre, c'est quoi cette histoire de stockage ? Moi, j'aimerais bien stocker des trucs. Ah, bah voilà, je veux stocker des objets. Très bien. Oui, je veux stocker d'autres trucs. Voilà, je veux garder un objet de chaque. Très bien. Parfait. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-du. Il a l'air pas content, lui. Eh ouais, from wetter. Oui, les insectes, ils n'aiment pas trop l'eau. C'est marrant comment c'est foutu. Ah, il y a de l'exploration. C'est marrant comment c'est foutu les maisons. Genre, tu arrives et ça s'ouvre comme du papier. Comme Mario Galaxy. C'est quoi ce truc ? Bank. 50 berries for a new account. Ah ah. Ah oui, parce qu'on peut avoir le portefeuille plein de berries. Ah ah. Oh, toutes les 30 minutes, on gagne un pourcentage sur l'argent que tu laisses comme dans Animal Crossing tous les mois. L'autre qui est là, ah non, mais c'est chelou ton truc. Ah mais vas-y, balance. Mais c'est pour ça qu'il y a un chrono dans le jeu parce que toutes les 30 minutes, tu gagnes des trucs. En tout cas, jusqu'à maintenant. ça fait deux heures qu'on joue tout pile. Déposer. Je vais en déposer cinq. Je vais voir combien j'en gagnerai par demi-heure. On verra bien. On verra bien le prochain coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il n'y a pas une petite sauvegarde là ? Il est trop stylé lui. Oh là, ça rame. Oh là, le jeu, il n'a pas aimé là. Oh la transition papier, il n'a pas du tout aimé. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais... Ouais. La Switch, elle est bien. Mais par exemple, tu vois, Minecraft Donjon sur Switch, ça rame. Oh là là, il n'est pas beau le jeu. Ce n'est pas catastrophique non plus, mais il y a eu beaucoup mieux. Je veux dire, Diablo 3, il tourne à fond 60 FPS sans broncher. Comme je disais l'autre fois, Minecraft Donjon à côté. Oui, ça picote. Oui, j'ajoute des gens sur Switch en code ami. Peut-être un peu trop d'ailleurs au passage parce que j'en ai beaucoup. Beaucoup trop. Le code ami, il est sur le chat en fait. Vous tapez point d'exclamation Switch et vous avez le code. Donc voilà, si je sais à peu près qui vous êtes, juste, évidemment, si vous n'avez pas le même pseudo sur Switch que sur Twitch, essayez de me dire au moins quel est votre nom sur la console pour que je le sache si c'est vous ou pas. Voili, voilou. En tout cas, j'espère que j'ai sauvegardé ou pas. Comme dans tous les jeux, je ne sais jamais quand je sauvegarde. Je pense qu'on a à peu près tout à peu près pareil là-dessus. Settings. Voilà, voilà. Hop, merde, ça c'est mon bureau. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est une bonne petite mise en bouche en attendant Mario, Paper Mario de le mois prochain. Ouais, le mois prochain, ouais. Oh, ça va arriver beaucoup trop vite. En tout cas, on se retrouve demain 20h30 pour... On choisira, je vous laisserai encore le choix. On refera le petit sondage entre Minecraft Donjon et Animal Crossing. Je mettrai le sondage le matin. Demain matin, les navets avec un très fort taux de revente, sans doute, je l'espère. Je vous tiendrai au courant sur Twitter et sur Discord pour tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit. Les VOD sur YouTube et les infos sur, évidemment, Twitter. Voilà, allez, tchou, à la prochaine et voilà. Et bonne nuit. Ah, et merci pour les follow, évidemment, je l'ai... J'ai pas vu dans le retour, il y a eu des follow. Merci pour les follow. Et autre joyeusté que j'aurais pas vu, évidemment. Allez, tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio